C'est étonnant, non ? Il est temps que gronde la colère du peuple français par l'intermédiaire de son procureur général de la République des Proches Françaises. Vas-y, gronde ma cocotte ! Monsieur le Président de Pacotille, Mesdames et Messieurs les jurés de Carnaval, public bidon. Vous avez le cœur sec. Vous avez le cœur sec, Monsieur le procureur m'a dit le jeune condamné à mort que nous avons eu le plaisir de guillotiner ce matin. Et tout ça parce que, histoire de détendre l'atmosphère, parce que quelquefois l'atmosphère est tendue, on n'est pas bien réveillé tout ça, le matin, je lui avais allumé sa dernière cigarette côté filtre. C'est ce que je dis toujours à ma femme, les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus rigoler. Or, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur Noiré, c'est faux, je n'ai pas le cœur sec. Le gosier, oui, mais pas le cœur. Car en ce moment même, ce cœur qui bat sous la robe austère de la justice, dont les plis profonds abritent au regard la sourde vengeance de la société, dont la balance au fléau dressé de part et d'autre d'une belle paire de plateaux Robertval, desquels le glaive brandit par-dessus les partis politiques... Non, attends, ventard. Pouf, pouf, je crois que je pense. Non, Mesdames et Messieurs les jurés, je n'ai pas le cœur sec. Car ce cœur, au moment même où je vous parle, est en train de fondre de joie enfantine à l'idée que l'acteur noiret Philippe, ici présent au banc de l'infamie, va enfin cesser de polluer les écrans français de son omniprésence rondouillarde et torino-bovidoïde. Oui, Philippe Noiret, après ce réquisitoire, vous ne serez plus bon pour l'image. Vous serez bon pour le son, certes. Mais ce sera celui du panier, où la main de la justice a mis le doigt dans le bras, dans l'honneur, dans le... La main que la sœur de la... Non, euh... Le doigt qui abrite sous le bras... J'aurais pas fait un bon vivisecteur, dommage. Dommage, j'adore les bêtes. Mais j'aurais votre tête, Philippe Noiret, sans même m'être penché sur l'acte d'accusation que j'ai parcouru dans mon cabinet, d'un derrière distrait. Alors ça, c'est pas de moi. C'est de janson. C'est une saillée de janson, exactement. Car je dois le répéter une fois de plus, face au pays qui m'écoute, sauf les sourds qui n'ont jamais rien à faire, comme tout le monde, c'est un imbécile. L'instruction des dossiers de ce tribunal est menée de façon indigente par des assesseurs de gauche, chafouins et bonasses, uniquement préoccupés de leur vie sexuelle et de la retraite à 60 ans. Non mais regardez-les, mesdames et messieurs les jurés, les deux assesseurs, bêtement plantés de part et d'autre du massif central. ne dirait-on point deux bougies éteintes de chaque côté d'un gros gâteau d'anniversaire ? Framboise et myrtille, cerise pruneau, Thomas Tétruff, tu vois, tu veux une tarte ? Tu veux une tarte ? Alors, alors, mesdames et messieurs les jurés, que lit-on dans cet insipide dossier d'instruction ? Rien, rien en tout cas que personne ne sache déjà. Juillet 76, que Philippe Noiret a fait huit jours de prison à la centrale de Lourdes, plainte ayant été déposée contre lui par la CGT, confrérie des goitreux timides. Je rappelle brièvement les fêtes, en pèlerinage à Lourdes l'été dernier, les goitreux avaient invité Philippe Noiret à présider leur banquet à l'auberge du Pieux-Pélican. Dès que Noiret eut ouvert la bouche, ils ont compris qu'il se servait de sa grosse voix de gorge pour se foutre de leur gueule et de leur goitre. Salaud ! Honte à vous, Philippe Noiret. Avril 77, Philippe Noiret après avoir vu La Rose et le Chou, oeuvre théâtrale complètement passée sous silence par les critiques, oeuvre théâtrale d'une haute tenue littéraire pourtant, due au râteau à la plume de Jacques Pierre, avec Daniel Gilbert dans le rôle du Chou, ou de La Rose, je ne sais plus très bien, en tout cas, elle jouait comme une plante verte, en caoutchouc. pas galvanisé. Pardon ! Que Philippe Noiret, donc interrogé à l'issue du spectacle par Pierre Bouteillet, aurait déclaré, je cite, « On ne tire pas sur une ambulance, sauf s'il y a Daniel Gilbert dedans. » Vous n'avez pas honte ? Je lis encore en 117 qu'une plainte a été déposée contre vous par Michel Galabru depuis le tournage de Le Juge et l'Assassin, vous ne lui avez toujours pas rendu son peigne. Enfin, etc, etc. Je ne parlerai même pas de votre attitude pour le moins équivoque au moment du tournage du film Le Vieux Fusil, qui m'a beaucoup amusé. Enfin, tout de même, au moment du tournage Le Vieux Fusil, dans lequel votre hostilité est à l'égard de l'amitié franco-allemande et votre appartenance à la clique judéo-ploutocratique alliée à la franc-maçonnerie capitaliste, ne laissez planer aucun doute, M. Noiret, quant à vos opinions politiques, moscoutaires, antinationales, antidépartementales, anticommunales, antivicinales et antiredépositions grâce à MAMA tout issu, le seul détergent qui fasse fondre l'épiderme, le derme, les phalanges et même le brassement. Non, M. Noiret, l'effet que je vous reproche remonte à une époque encore plus lointaine, une époque obscurantiste, Giscard n'était même pas au pouvoir, c'est vous dire, ou avec la complicité de Jean-Pierre de Roubaix ou de Tourcoing, je ne sais plus, enfin, Jean-Pierre d'Arras, voilà, avec Jean-Pierre d'Arras, vous avez osé, oui, vous avez osé toucher à Louis XIV, Philippe Noiret, Louis XIV qui fut et qui reste l'une des plus nobles figures de l'histoire de France avec Jeanne d'Arc, Versailles Gétoix, Denis Fabre, de Gaulle et M. Plus, ici présents. Dieu merci, les jeunes, les jeunes qui sont nombreux aujourd'hui, petit bonhomme, dans notre tribunal style Pompidou, clé en main, les jeunes étaient en train encore de téter leur mère ou leur nourrice ou leur beau-frère, ils font ce qu'ils veulent, c'est un problème. Candarras et Noiret s'injettent ignominieusement le Grand Siècle et la Monarchie, alors que s'il n'y avait pas eu la Monarchie, il n'y aurait pas eu la Révolution. Louis XIV, mesdames et messieurs, chers petits-enfants de France, Louis XIV fut un grand roi. Certes, il était si laid que ses maîtresses n'étaient la plupart du temps que des boudins, d'ailleurs, il ne s'en cachait pas, lui-même disait l'État, c'est moi. Oui, oui, chers petits-enfants, Louis XIV fut un grand roi. Il suffit pour vous en rendre compte d'ouvrir votre livre d'histoire où le roi soleil nous apparaît peint par rigaud, par rigaud, rigaud, dans toute sa splendeur, habillé par royal moquette, la tronche enrobée sous le varec, le mollet façon poulet de bresse et le bras mollement appuyé sur le bâton de maréchal. D'accord, Louis XIV laissa la France ruiner, mais c'est surtout les pauvres qui furent ruiner. Et n'oublions pas, chers enfants, qui c'est Louis XIV qui a révoqué Lady Chatterley, Lady de Nantes, Lady de Nantes. Et ce faisant, ce monarque génial a obligé les protestants anti-catholiques à émigrer en Amérique où ils ont fondé le Ku Klux Klan qui a chassé les catholiques anti-protestants, ce qui nous fait un partout. Je ne compte pas les nègres, c'est déjà assez compliqué comme ça. Pour en finir avec vous et vos crimes, M. Noiret, dois-je rappeler à la cour avec quel cynisme vous avez fait l'éloge de la paresse dans Alexandre le Bienheureux ? Savez-vous, mesdames et messieurs les jurés, que Philippe Noiret est tellement feignant qu'il fait sa gymnastique musculaire matinale en écoutant Radio Ajaccio ? Voilà ce que ça donne. Baissez, levez, et hop, et hop, et enlève, et en baisse, et un et deux. Bien. Maintenant, l'autre paupière. Enlève, enlève, j'en ai pratiquement terminé, M. le Président, mesdames et messieurs les jurés, je me vois une fois de plus obligé de réclamer la peine capitale à l'encontre de l'accusé Noiret. De toute façon, il est tellement feignant que ça ne servirait à rien de le condamner aux travaux forcés. Il n'aurait pas la force d'y aller. C'est étonnant, non ? pas la force d'y aller. Il n'aurait pas la force d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada